Sous-titrage Société Radio-Canada La région et le département présentent les nouveaux défis. Ce monsieur représente la sécurité sociale. Il en est un peu son bras armé. Son outil de travail ? Un colt. Ce n'est qu'un pistolet d'alarme. Nous avons mesuré la décroissance du bruit dans cet atelier pour voir si la correction acoustique qui a été installée correspond au cahier des charges de ce qu'on avait demandé à l'entreprise. Et alors le résultat ? Ça a l'air d'être très bon. On aura le développement que dans un mois, mais d'après l'expérience qu'on a, c'est bien. Rien d'agressif dans sa démarche. Jacques Lys vient simplement vérifier avec l'aide d'un expert venu de Métropole que les travaux réalisés dans cette fabrique de meubles créoles à Saint-André correspondent au cahier des charges. Résultat tout bon, les premiers à s'en réjouir sont ceux qui en profitent. Alors comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que le bruit avait changé ? Alors évidemment, quand on a l'habitude de fonctionner tous les jours, la première fois c'était une porte qu'on a fermée, qu'on a claquée et on a découvert que le bruit était devenu plus sourd. Et le lendemain, quand on s'est mis à allumer des machines, tout de suite on a remarqué qu'il n'y avait plus cet écho qu'il y avait avant. Donc on y gagne en confort. La Caisse Générale de Sécurité Sociale visite ainsi 2 à 3 entreprises par jour. Objectif, limiter au maximum les nuisances du travail pour éviter les maladies professionnelles. Autre lieu, nous sommes ici dans une imprimerie où on utilise des solvants et des colorants. Il faut améliorer le système d'aération. L'intervention se fait à la demande du chef d'entreprise. Oui, c'est nous-mêmes qui avons pris la démarche de nous mettre en contact avec lui dans un souci de mettre en conformité tous les points noirs que nous avons au niveau de la sécurité et des conditions de travail au niveau de l'atelier. Les experts se présentent toujours en pleine activité pour comprendre au mieux les contraintes et les besoins des salariés. Ça va, c'est pas un travail trop dur ? Pas trop dur, mais il demande un peu de concentration pour bien, c'est un travail de précision. Ici, pas de revolver. Ce serait plutôt de la fumée magique sortie d'une étrange lampe d'Aladin. Libérée devant le système de climatisation, elle indique les flux d'air et permet de réaliser toutes les mesures. Là, on a un problème qui est un peu double. On a un problème d'émissions de solvants qui ne sont pas captés et qui sont en recyclage dans l'atelier parce qu'on a une climatisation en recyclage total. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de capter au mieux les vapeurs de solvants, d'alcool qui sont émises et de recycler, donc d'apporter de l'air frais avec un minimum d'air neuf. La visite de l'expert est l'occasion d'un véritable examen global. Les conseils fusent tout azimut. Voici un petit dépôt de produits qu'on n'aime pas trop. Il y a des produits inflammables, des produits nocifs. Donc j'ai vu avec le chef d'entreprise, on va essayer de rationaliser un peu ce dépôt. On va le placer à l'extérieur pour éviter les risques d'incendie à l'intérieur de l'entreprise. Autre univers, plus high-tech, celui de EMR, spécialisé dans les enseignes et les impressions de haute qualité. Les machines utilisées ici sont du dernier cri européen. La machine marche très bien, mais le seul petit problème, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit quand on découpe certains types de matériaux. Et donc on aimerait bien diminuer ce bruit pour une qualité de travail, pour les employés et pour nous. Avec bien sûr le souci de réaliser les travaux au meilleur coût. Surpris ! Même dans cet environnement géré par ordinateur, on n'échappe pas totalement aux violentes contraintes de l'industrie. Alors ici on a une machine de découpe de l'aluminium ou d'autres matériaux. Et là pour l'aluminium, on a un niveau de bruit au niveau du pupitre de commande de 90 DBA. Donc là on est en situation de risque auditif certain pour l'opérateur. Bon, bien sûr il ne reste pas en permanence dans ce local, mais on a quand même des fuites acoustiques au niveau de la cloison de séparation entre le local de commande et l'atelier de production. Donc là on va conseiller de travailler sur la réduction des fuites au niveau de cette cloison de séparation entre ces deux locaux. Une fois les travaux terminés, Jacques Lys revient une dernière fois pour vérifier que tout est en ordre. Dans cette série, sur les conseils de la sécurité sociale, le patron a fait installer un système complet d'évacuation des poussières. L'entreprise a investi dans des machines neuves, l'entreprise a investi dans ce système d'aspiration. On contrôle si c'est bon, et bien notre contrat entre l'entreprise et nous est fini. Après une vérification minutieuse, quelques recommandations, mais visiblement les travaux correspondent aux impératifs demandés. Au niveau financement, ça n'a pas été trop lourd à supporter ? Non, non, nous avons eu une participation de la caisse de sécurité sociale, et on a participé une partie. C'est sûr qu'on avait d'abord réfléchi au côté finance, pour ne pas mettre en danger le côté financier de notre entreprise. C'est quand même important aujourd'hui pour une entreprise. Toutes ces données rassemblées, on n'a pas hésité, donc c'est vrai qu'on a participé financièrement. Une expérience positive, donc ? Une expérience positive, bien sûr. Autrefois gendarmes, la sécurité sociale se veut aujourd'hui plus partenaire. Il y a eu une évolution, parce qu'autrefois nous étions surtout destinés à faire du contrôle en entreprise. Donc on allait dans les entreprises pour faire une analyse de risque, essayer de convaincre le chef d'entreprise de prendre des mesures de prévention. Et puis nous avons eu des nouveaux outils, comme les contrats de prévention, c'est-à-dire les aides financières. Et il se trouve que notre métier a évolué, que maintenant ce sont bien souvent les chefs d'entreprise qui nous appellent. Les modifications proposées sont le plus souvent acceptées avec le sourire. Il faut dire qu'ils le demandent si gentiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Crédit Agricole SFR Entreprise EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.